J'étais dans un parcours pour les freaks, mais je pense que vous montrez dans le film que les courts, les riches, les vrais freaks, je pense que c'est votre idée, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez fait un film très moderne, dans de nombreuses manières, avec beaucoup de choses à dire maintenant ? C'était un désir très fort pour moi de ne pas faire une reconstitution historique. Le roman se fasse au XVIIe siècle en Angleterre, ça n'était pas mon propos, ça ne m'intéressait pas. Moi je voulais faire un conte, un conte intemporel, assez moderne, dans son rythme, et dans sa façon de parler, très simple, des jeunes acteurs. Encore une fois, les adolescents puissent se retrouver dans cette histoire de ce garçon qui au départ est marqué par une cicatrice, mais qui devient célèbre grâce à cette cicatrice, et puis qui devient même riche, qui change de monde. Donc c'est là où le film évoque aussi la société moderne, qui est obsédée par la célébrité, et par le fait de tenir riche. Et vous voyez quelle situation tragique ça peut déclencher de l'unité dans le milieu d'origine et de se perdre. Je ne voulais pas faire une reconstruction historique de cette novele, qui est créée dans l'Église 17e siècle. Je voulais que ça soit une très contemporaine fairy-tale, et je pense que c'est très moderne, dans son rythme, dans son tone, dans la façon dont le personnage parle, et je pense que le garçon lui-même, est très moderne, parce qu'il a cette car, qui est ce qui fait le fameux à un certain stage, et il devient même riche, et ce sont des issues qui sont très topiques aujourd'hui dans la société moderne, quand tout le monde est obsédé par fame et de l'argent, et nous savons très bien les conséquences tragiques de se rendre riche et fameuse.